Le dernier numéro de la revue Espoir est consacré au 60e anniversaire de la Constitution de 1958. La Fondation Charles de Gaulle se devait naturellement de célébrer cet important anniversaire, l'héritage institutionnel faisant partie, à un niveau très élevé, de l'héritage du général de Gaulle. Et cet héritage continue d'être bien vivant comme on le voit aujourd'hui. La Fondation a organisé un important colloque avec l'École nationale d'administration, dont l'École normale supérieure Paris Sciences et Lettres, les 20 et 21 septembre, auxquels ont participé de très nombreux spécialistes universitaires, politiques, et auxquels ont assisté une centaine d'étudiants. La Fondation était par ailleurs présente à Colombais le 4 octobre, le jour même de l'anniversaire de la Constitution, pour la visite que le Président de la République a effectuée dans le but de rendre hommage aux fondateurs de nos institutions. Et donc maintenant ce numéro d'espoir qui vient de sortir, qui est consacré au colloque dont je viens de parler, avec une synthèse, les actes du colloque paraîtront dans quelques temps, des articles, y compris d'ailleurs des articles inédits, notamment de Michel Debré, qu'il avait écrit il y a plusieurs décennies, du professeur Roland Drago et de Michel Aurillac, qui était à l'époque, en 1958, un des jeunes membres du Conseil d'État qui faisait partie de l'équipe d'experts. Et puis différents articles d'ouverture contemporains sur à la fois le fonctionnement actuel de nos institutions en France et sur ce qui l'inspire également dans des pays voisins, en particulier en Italie. Enfin, je voudrais signaler que ce numéro comporte deux contributions tout à fait exceptionnelles. D'une part, un article sur De Gaulle et Châteaubriand réalisé par Philippe de Saint-Robert. Vous savez que nous célébrons cette année le 250e anniversaire de la naissance de Châteaubriand, qui est né en 1768, et on sait que De Gaulle s'est considérablement nourri de la pensée, de l'art littéraire et de l'action de Châteaubriand. Et un deuxième témoignage tout à fait exceptionnel, qui est celui de l'amiral Philippe de Gaulle sur l'amiral François Floïc, vous savez, l'ancienne aide de camp du général de Gaulle, qui est donc décédée il y a quelques semaines. Vous avez donc là un numéro, je pense, tout à fait remarquable, que je vous recommande vivement de lire. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !